et le clap coucou c'est Doua Red, bienvenue et merci d'être là aujourd'hui je vais te présenter une recette de cookies que je trouve assez ouf de toutes les recettes de cookies que j'ai pu trouver et tester c'est celle que je préfère largement du coup je te montre ça tout de suite du coup pour cette recette il va te falloir 90 grammes à peu près de chocolat noir ou au lait ou comme tu veux une centaine de grammes de noix, un peu ce que tu veux moi j'ai mis noisette et pécan mais tu peux mettre vraiment tout ce que tu veux macadamia, noix classique, même cacahuète, comme tu veux 20 grammes de miel, 170 grammes de farine 70 grammes de cassonade, une vingtaine de grammes de sésame le sésame moi j'adore ça mais t'es vraiment pas obligé d'en mettre c'est pas trop ton délire, un oeuf et 100 grammes de beurre donc tu l'auras compris c'est clairement pas la recette qu'il te faut si t'es au régime ou si t'essayes de faire un petit peu gaffe si c'est le cas je change de recette donc pour commencer je vais torréfier le sésame le torréfier c'est juste donner une petite coloration pour qu'en fait il exprime au maximum tout son goût parce que si tu mets blanc comme ça il n'y aura quasiment pas de goût donc ce que je fais c'est que je mets la poêle très très chaude je balance le sésame et je remue très régulièrement et tu vas voir qu'il va colorer assez vite mais il faut vraiment rester dessus sinon il crame en 3 secondes donc là tu vois que ça commence déjà à bien colorer on va faire attention je peux éteindre la plaque parce que la poêle est encore hyper chaude d'ailleurs à ce stade là fais vraiment attention parce que le sésame il est ultra brûlant je me suis déjà cramé avec ça et crois moi tu vas t'en rappeler si ça t'arrive et voilà là il est bon on a une bonne odeur de sésame moi j'adore ça mais encore une fois t'es vraiment pas obligé d'en mettre si t'aimes pas c'est juste moi qui adore ça alors je vais commencer par mettre le beurre dans mon gros récipient je vais venir mettre la cassonade toc le miel et le sésame on va bien mélanger tout ça juste petit truc le beurre tu peux le sortir à l'avance pour qu'il soit bien ramolli ce sera plus facile à mélanger si t'as oublié tu peux toujours le réchauffer avec tes mains mais c'est un peu plus long quoi voilà tu mélanges bien que toute la cassonade soit bien répartie dans le beurre pareil pour le miel ça fasse un truc assez homogène en fait le but c'est d'essayer d'enlever au moins rien voilà ensuite je vais venir mettre l'oeuf entier là je vais venir fouetter pareil pour bien mélanger l'oeuf là dedans on met la farine on peut y aller à ce stade là j'aime bien mélanger avec la main hop voilà donc là il y a une pâte qui est assez homogène là je vais venir concasser les noix que j'avais choisi donc les noisettes et les noix de pécamp moi j'aime bien laisser des gros morceaux quand même et je vais faire pareil pour le chocolat après tu peux acheter des pépites toutes faites mais j'aime bien avoir des gros morceaux des plus petits enfin un truc un peu brut quoi je vais venir ajouter les noix et le chocolat à la pâte et on mélange donc ensuite le but ça va être de venir faire un boudin de pâte sur le film dans l'idée après de le couper en cookies avant de le cuire le couper en cookies ça ne veut strictement rien dire voilà je lui donne une forme de boudin en fait plus il sera épais le boudin plus tes cookies seront grands je pense que t'as compris voilà on essaie de façonner un petit truc sympa et je viens filmer le machin toc je peux le rouler un petit peu voilà et ça part au frigo donc voilà à peu près une heure ou deux plus tard t'as ton boudin qui est solidifié et ça va te permettre de tailler des tranches comme ça voilà on vient les mettre sur du papier cuisson sur une grille ou une plaque avant ça c'est bien de de préchauffer ton four moi je les mets à 190 voilà voilà ça cuit tranquillement il y en a pour une dizaine de minutes et voilà c'est cuit du coup je les ai laissé à pfou ok du coup je les ai laissé à 175 degrés pendant 15-20 minutes donc c'est assez approximatif parce qu'en fait c'est toi qui gère la cuisson je sais qu'il y en a qui préfèrent quand ils sont quasiment crus au milieu d'autres qui préfèrent quand ils sont bien croustillants bien colorés partout donc moi j'aime bien quand ils sont croustillants sur les côtés encore un peu mou au milieu donc c'est 175 degrés comme je viens de dire 15-20 minutes donc comme tu peux le voir c'est une recette qui est pour 10 cookies mais des cookies bien stock si vous êtes plusieurs à la maison bah n'hésite pas à multiplier la recette par 2, par 3, par 15 si vous êtes une bonne tribu donc maintenant on va déguster c'est très bon c'est fini pour cette recette qui ravira les papilles des petits comme des plus grands voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que tu vas kiffer ces cookies autant que moi et on se retrouve très vite pour la prochaine recette gros bisous coucou c'est Doirette bienvenue et merci d'être là pourquoi je fais ça ? c'est ridicule pas se mentir coucou c'est Doirette non coucou c'est Doirette bienvenue et merci d'être là elle est super bonne et je vais te la montrer elle est là juste là tu vas voir que tu peux rajouter un peu ce que tu veux la custom un peu comme tu l'entends à tes bons aiguises et plaisirs ça ne veut absolument rien dire allez bisous coucou c'est Doirette bienvenue et merci d'être là aujourd'hui je vais te présenter une petite recette de cookies voilà comme ça quoi salut c'est Pascal Obispo je vais te chanter une petite chanson non c'est faux ces cookies sont excellents